Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans notre émission, la troisième mi-temps. Et pour cette nouvelle émission, Martin, nous allons recevoir trois nouveaux invités. Ezequiel Cortès et Simon Maillard, tous les deux joueurs du lac Rugby, accompagnés de Rachel Andrieux, mécène de l'école de Rugby. Et maintenant, on passe au coup d'envoi. Bonjour à tous, et je suis très content de vous accueillir parmi nous dans cette émission. Pour cette première partie, qui est le coup d'envoi, je vous demandais de vous présenter chacun d'un tour. On va commencer par Rachel. Alors, on va en parler. Donc, je suis Rachel Andrieux, j'ai 41 ans, numéro de siècle de 72 ans. Je suis donc divorcée, maman de deux enfants de 14 et 22 ans. Et à mon temps perdu, je suis jeune d'entreprise, dans une entreprise de bâtiment. Je représente la société AMB, qui est donc spécialisée dans les métiers de la pâtrerie, la musée, l'isolation thermique, l'acoustique et la protection de santé. Tout ça. Tout ça. Et vous, tu es évidemment partenaire de Rugby aussi. Je ne suis pas partenaire, je suis mécène de Rugby, de l'école de Rugby. C'est depuis combien de temps ? Ça va faire ma... J'ai renoublié pour ma troisième année. Félicitations. Merci. Simon. Alors, moi, je m'appelle Simon Mayard, j'ai 26 ans. J'ai commencé le rugby ici, à l'âge de 12 ans, peut-être. Je suis les ailiers et à côté, je travaille pour un restaurant qui s'appelle Pitaya, à côté. Et je suis papa de... Encore une fois, je trouve la femme. Et enfin, il parle de monsieur, c'est qu'elle... C'est qu'un club. Donc, je m'appelle Céli Prothès, et je suis à Quentin, j'ai le 21 ans. Je me suis ici à l'âge de 6 ans, dans ma ville, dans mon club, les clercs, d'avoir l'aventuré, c'est un club pour toute la vie, du coup, c'est mon club, il s'appelle L'Ostarkos Rugby Club. Et, bah, aujourd'hui, je suis responsable de projeurs d'ici au WAC. Et, en même temps, je suis joueur, je me club depuis 17, 17 ans. Et je suis joueur à Quentin, plutôt ? Et centre, il s'appelle... C'est le centre qui est... Il y a des livres, il y a des livres. Il y a des livres, il y a des livres. Il y a des jeunes, il y a des livres. Il veut prendre la place, c'est... Merci pour cette petite présentation. On va pouvoir, du coup, déjà passer à la deuxième partie, du coup, qui est les 7h16. Bon, on va, c'est passé, du coup, pour cette deuxième partie, donc les 7h16, on va commencer avec toi, Frachelle. Donc, du coup, tu nous as dit que tu étais mécène, du coup, de l'école, de la vie, donc je suis à bientôt ta 3ème année. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir, du coup, mécène parmi ce club, ancien et marie ? Alors, déjà, il y a les gens qui se rencontrent, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, qui tombent sur un galopée du vernet, sur un Eric Salarii, sur un traxipride, qui ont un état d'esprit, une philosophie qui te plaît bien, qui te correspond, et puis tu as un amour autour de vie qui te vient d'une fibre paternelle. Tout ça réuni fait que, un jour, tu tombes sur quelqu'un qui te dit que ça te dirait d'être une partenaire. Je dis oui, pourquoi pas ? Et après, tu réfléchis bien et tu dis non, c'est pas partenaire, je veux être. J'ai une petite fibre maternelle qui me dit que je préférerais aider à éduquer, à enseigner, à apprendre, à protéger les enfants qui vont faire de leur vie. Les miens, on ne va pas vraiment faire, mais... Et là, tu te le dis, ils ont peut-être besoin de matériel, des choses comme ça. Et tu te dis, je préférerais plutôt que de... Alors, même si c'est un pas plaisir de venir pouvoir jouer au... j'ai été au foot, au rugby, au rugby, les dimanches, c'est quand même de se dire, ces petites graines d'enfants qui ont envie de jouer, qui ont envie de s'amuser, on va essayer avant qu'ils ne servissent les méfaits des coups durant les matchs, de les protéger en leur donnant du matériel, en ayant participé au matériel de pédagogie pour qu'ils puissent s'amuser dans de bonnes conditions et qui revient entier à la maison, quoi. Tout ça cumulé fait que, bah, t'as envie d'aider plus de l'école, de tel sens qu'on ait des beaux, grands joueurs, forts, de Saint-Épareil. Et dans tout, ça nous permet, du coup, d'avancer dans ce sens, parce que la formation, c'est tellement important pour une école de rugby, c'est plutôt aussi important qu'un partenaire, beaucoup au calcic, ou au foie du national, donc, c'est un jouet. Merci. Du coup, je vois, Ezequiel, t'as joué en Argentine un petit peu, mais t'as aussi joué en Italie, donc, quelquefois... Oui, et donc, ne oubliez pas, en Europe, c'était l'Italie, donc le club qui est disparu aujourd'hui, s'appelait La Cuglia Rugby Club, et c'était un des grands clubs avant, et j'ai dit, bah, ils sont juste une polie sportive qui fait match amateur à un club. Donc, je suis arrivé avec mon pro, et c'est là que j'ai rencontré Ludovic Mercier, ancien pleinement, dans son premier, du H, et c'est lui qui a plaît, il m'a plénière ici, avec le projet qui m'a présenté, et j'ai aimé. Le plus, c'est que c'est le club le plus ancien de France, de quoi, c'est un truc, ça m'a paru vraiment top, et c'est un des plus à l'u, qui m'a fait, dans la session, derrière d'ici. ça a rencontré l'histoire du club qui t'a motivé à m'éliore le projet, le projet, le projet, c'est vraiment un ensemble qui me sera tiré à dire, je fais l'effort, eux, ils font l'effort, voilà, et depuis, je suis arrivé ici, et vraiment, c'est... Je te sens bien plus. Oui, de plus en plus mieux, comme madame, il vient de le dire, c'est des gens que... Mademoiselle. Je n'ai pas mon incendieux, là, madame. Désolé, je n'ai pas mon droit de toi, français. C'est le sujet, je n'ai pas l'air d'essentiel. Donc, voilà, vraiment, il y a plein de choses qui me sont attirées à dire oui, et bon, depuis que je suis là, vraiment, ça se passe très à côté. Et toi, Simon, tu as eu un petit... Tu as rien, pour rien dire, tu as fait un petit passé. De suite, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ? Comment ça s'est passé pour toi ? Donc, moi, j'ai... j'ai commencé de reglisser au HAC et après, je suis parti un an de l'espoir à Paris. Ce n'est pas super bien passé, je suis revenu hors de repartir sur bon faire mes études. C'est là que j'ai commencé à jouer à l'époque au Salouanais. J'étais un collègue avec Guévin Villard qui est aujourd'hui en équipe de France. Et on était en Fédéral 2 à l'époque et c'était en même temps qu'arrivée de Richard Hidd, un coach vraiment connu mondialement qui a monté que à l'heure du 53 D2. Et c'est vrai qu'on a également gagné des échelons jusqu'à l'équipe première. On a passé par l'équipe des stars mondiales avec les stars mondiales. Il y avait Martin, Betos, Megano, des joueurs comme ça. Des joueurs au Blumenty. Des joueurs au Blumenty du championnat. C'est comme ça. Arjun. Arjun. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. de revenir à Aron ensuite et ça ne s'est pas très bien passé et ensuite j'ai décidé de continuer mes études. Non, ouais, continuer mes études en fait parce que j'ai vu que le début au final ça commence à être mort. Donc j'y suis là pour la sagesse et j'ai repris mes études au Havre et parce que le projet était sympa. J'ai rencontré le prison de l'île qui m'a bien vendu et donc c'est vrai que cumuler les études et les l'île pour le projet se faire super intéressant ça m'a bien. C'est pour ça que je suis revenu ici et que je suis encore là aujourd'hui. Et tu tippais du coup sur la plate d'être venu ? Ah non, non, du tout. Au contraire. Je ne regrette pas parce qu'après ma saison à Nets normalement, j'aurais pu repartir en première lune mais j'ai préféré reprendre mes études par un master et assurer la plate arrière. Ouais, c'est ça. Tout en pouvant jouer à côté de rugby au contraire avec des bons souverains. Bien sûr, tu t'es rendu compte qu'à tout moment ça pouvait s'arrêter Ah bah en plus on s'arrête que l'autre et malheureusement un Starif qui va avoir une porte au sortie. C'est très bon. Du coup là c'est un peu ton mauvais souvenir. Un bon et un mauvais souvenir. Mais est-ce que t'as un bon souvenir avec Lac ? Un bon souvenir ? Ouais, j'en ai plein. Je pense que mon meilleur souvenir c'est... On peut éviter. C'est vrai que le maintien c'est qu'on a eu deux ans maintenant. Ouais, deux ans. On se maintient à la dernière seconde du dernier match. C'est un peu du sort quoi. Pour moi le match m'avait perdu parce qu'on fait un essai à la 79ème. beaucoup d'endroit on a dû parer une touche sur la touche pénalité on le perditionnel. Et euh... Ouais, grosse pression pour aller chercher nos dépenses si on peut. Des charges émotionnaires descendues et... Sur le coup t'étais stressé avant de taper ? Ah bah... Ouais... Sans qu'on arrive à circuler la pénalité là j'étais stressé. Et en me rapprochant du ballon... j'étais dans une bulle. Ouais, c'est un peu c'est une dizaine. Ça va me faire toi. Et toi Rachen ? Si t'avais un souvenir depuis que t'es awake là ? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué ? Ah j'en ai deux moi. Ouais. J'en ai deux. Moi j'ai eu mon premier match en tant que partenaire où je sais pas si ça a été fait en Espagne il y a eu une mise en scène phénoménale où je me souviens j'étais dans mon premier match encore avec le président encore pris de la place dans les tribunes et là il est en partie du jeu je me souviens ça partait de la gauche et t'as un cafouillage t'as un robin qui rattrape le ballon il traverse alors je sais pas si ça va lui faire mais il m'a un peu fait penser à Astérix tu sais qui bat contre les doulois comme ça Obélix pardon comme ça et il est passé il est passé il est passé dans le coup il est passé dans le coup il a fait une passe on a bien marqué les coins il y a quelqu'un qui a marqué l'aisselle et là je te dis mais c'est fait exprès c'est juste parce que je suis là ils ont fait ça que pour moi c'est génial je l'ai cru quoi je l'ai cru donc ça c'était un moment phénoménal et c'était mon premier match et la deuxième expérience c'est le jour où Nicolas Pabaye comme vous l'appelez me dit Rachel, Rachel tu voudrais venir voir les gars à la sortie du vestiaire je fais ouais c'est super sympa et on me dit je fais pas de bruit ok donc tu as tous les partenaires qui descendent sans faire de bruit sans faire de bruit qui s'alignent dans le long du couloir là puis on entend alors on entend qu'une seule voix ça crie ça hurle ça encourage etc. d'un seul coup il y a un bruit phénoménal et ça ça claque ça claque enfin vous devez vous claquer sur les bras sur les cris je sais pas c'est une explosion c'est une explosion phénoménale et là on vous voit tous sortir alors nous par contre c'est le moment où on vous voit arriver où là nous on est content on applaudit etc. j'en ai pas la chape de poule la beauté d'en parler et vous vous êtes dans votre match etc. et ça ça a été un moment où où on sent une fusion où on est le public enfin nous partenaire on est là avec vous on vous supporte on est là pour vous et puis voilà donc ça c'était un super moment ouais tu mets ça vraiment à fond ouais j'aime ça j'aime ça et toi Elisée c'est un souvenir de plus que tu es avec nous le meilleur souvenir c'est déjà la montée la montée en fait deux et un deuxième c'est aussi le maintien c'était c'est son entrée très très dure on avait pas beaucoup un schéma clair et voilà on s'est sauvés on continuait cette aventure d'ailleurs on savait pas qu'on était sauvés on a obtenu les résultats c'est pour ça que c'est un souvenir je me le sais mais ouais c'était vraiment ouais ouais notre objectif c'était c'était la 20ème le premier à un en premier à deux on se rendu voilà j'utilise le fait c'est bon d'accord ok merci à tous merci à tous les souvenirs c'est vraiment partagé c'est souvent le même qui est c'est vrai que c'est normalement et du coup maintenant on va passer la dernière partie du coup qui va être c'est la mêlée bon là nous voilà du coup sur la dernière partie donc la mêlée et là du coup comme on a un petit argentin parmi nous on a fait avec un thème spécial France versus Argentine dans le monde sur l'élui donc là on va vous poser des questions vous pouvez vous concerter avant de donner vos réponses et chacun de maintenant il va concerner les projets donc on fera le monde des points à la fin ça vous va ? on se concerne avec qui ? entre vous vous concerter vous vous débattez sur la question puisque quand je faisais un petit peu c'est pas des questions c'est pas des questions il faudrait plus rapidement on peut réfléchisser on discute entre vous alors c'est parti après il y a quand même des points à l'élui bien sûr alors il y a eu 52 matchs entre la France et l'Argentine c'est pas je sais pas pour ça il y a rien de nous dire il y a eu 52 matchs entre la France et l'Argentine quelle équipe a remporté le plus de victoires entre les deux ? je crois pas je crois que c'est l'Argentine France ? toi tu dirais que c'est l'Argentine ? toi tu dirais que c'est l'Argentine ? euh... non moi c'est l'un j'ai rien de chier parce que j'ai eu un reportage l'autre jour elle disait qu'on sait pas on avait payé dans l'Argentine donc heureusement c'était l'Argentine quand même mais euh... voilà je vais dire l'Argentine c'est l'Argentine c'est l'Argentine c'est l'Archelle c'est l'Archelle c'est l'Archelle c'est l'Archelle et en plus avec 37 victoires Valentin n'a gagné que 15 victoires c'est l'Archelle à partir de 2007 je sais pas si vous vous souvenez c'était... j'y viens oui à partir de 2007 c'est là que ça avait commencé à faire le centre-là chez vous ça c'était plus bien deuxième question bref tu veux qu'on continue à être complice ou qu'on s'arrête là ? c'est juste pour dire des choses comme ça c'est pas grave du coup je disais deuxième question bref 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 4 de 1949 à 1985 pour moi c'est faux l'Argentine n'a jamais réussi à battre la France ce qui fait à peu près 35 ans en victoire tout comme ça à peu près donc c'est vrai c'est pas bon c'est vrai 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 je dirais c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné avant 85 tu dirais comme ça c'est vrai c'est vrai je défends son pays c'est vrai ça veut dire qu'après en 1984 ils m'ont gagné 15 points c'est ce que ouais 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 tu vas voir ouais tu dis tu passe la part débit t'as perdu t'as perdu c'est vrai Marjotkin tu es très nul à cette année tu viens de le dire tu viens de dire pourquoi je vais continuer de dire c'est un peu con quand même Non mais on ne semble pas député quoi, c'est pas honnête. Alors nouvelle question. En 2012, les Argentins ont subi leur plus grosse défaite historique. C'était une spéciale argentine, tu vois. T'inquiète, ça payait la remanche. T'inquiète pas. Combien de points d'écart il y avait-il sur le score final ? Est-ce qu'il y avait 32 points d'écart, 39 points d'écart ou 45 points d'écart ? 32 points d'écart, 32 points d'écart. Non, 32 points d'écart. Le score final, c'était en 2002. Et le score final, c'était de 30 points d'écart. C'était une Argentine de 10 à 49 points. S'il te plaît. Rachelle, prends. Avant la dernière question. En quelle année a eu lieu la première rencontre entre les deux ? En 49, en 52, en 58 ? 1908. Oui. En 49, ça a reçu la question de la question tout à l'heure. Ou en 49, parce que c'est une question qu'il t'a dit juste avant. Juste avant. 49, en 58. Sur le principe, c'est pas trop con. Mais bon, on a juste écouté, hein. Bon, on a juste écouté, hein. Félicitations, on va voir. On a écouté à la pression et c'est une question à 300 pour définir à 20 heures. Ok ? Attention. Match d'ouverture de la Coupe du Monde 2007. Argentine, une balle à France. C'est le monde d'obstance. 2007. Quel joueur marque le seul essai de la rencontre ? Est-ce que c'est Ron Martin et Hermann Nes ? Felipe Conte-Comi ? Ou Ignacio Corletto ? Oui, Corletto. Et vous zonez très bien, hein. Et puis, on a une chance d'interception après, ça finit. Et ouais, c'est bien sûr, Corletto. Donc c'est Rachen qui l'emporte. Félicitations, Adam. Elle a un point de vue. 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 Félicitations, Rachen. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Pour moi, j'ai un peu plus fort. Oups, t'as donné la réponse. Moi aussi, il a que lui dire oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai cru qu'il donnait la réponse. Sinon, c'est la question, en fait. C'était pas une information. C'était une question, mais il m'a le... Tu vas te calmer. Hé, attention. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Allez. Alors ça, par contre, c'est moyen aussi. Je ne sais pas. Non, mais c'est gagné. Voilà. C'est équitable. Oui, c'est équitable. J'ai gagné. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. C'était super sympa, en tout cas. Et puis, on espère vous revoir bientôt. D'accord. Sur les terrains. Sur les terrains. Nous tenons tout d'abord à remercier nos trois invités d'être venus participer à notre émission, mais aussi aux bénévoles et aux partenaires qui nous aident chaque jour à avancer. Et lors de la prochaine émission, Martin, nous recevrons donc trois nouveaux invités, avec Stéphane Gandallet, Bertrand Lecœur, qui nous parleront de leur livre qui va sortir pour les 150 ans du art, ainsi que Sandrine Rouel, gérant du Nomadotel et partenaire du Rec Rugby. D'ici là, on vous dit à la prochaine. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt.